Et d'ailleurs, cette semaine au Big Pat Show, je le reçois. Une vedette montante internationale. La première fois qu'on l'a vu monter sur les escaliers des auditions à l'aveugle de la Voix 4 cet hiver, nous l'avons su tout de suite qu'il était une rockstar, un gagnant. Les semaines passaient et toujours à la hauteur de son talent au maximum de sa forme, il se surpassa et franchit toutes les étapes pour se rendre à la grande finale de la Voix. Malgré le résultat final par un seul point, nous savons qu'une immense carrière est devant lui. Une étoile est née. Internationale même que je dirais. Voici l'unique Travis Cormier! Et on s'en va l'appeler à l'instant, pour une entrevue. Oui, allô? Travis Cormier, bienvenue au Big Pat Show! Oui, allô? C'est un immense plaisir de te recevoir sur mon show. Merci infiniment! De rien, merci à vous. Je suis content là-dessus. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Est-ce que tu as eu le temps de te remettre de tes émotions de l'émission La Voix? Oui et non. Je suis encore comme... Oui, comme j'ai pris quelques jours après l'émission pour prendre ce relax. Puis, là, j'ai comme réalisé comme que c'est ce qui s'est passé. Puis, c'est tellement fou pendant la Voix. Tu n'arrêtes jamais. Puis, c'est comme... Mais, depuis la Voix est finie, je n'ai quand même pas à rater. Je suis encore très occupé. Puis, il y a des nouvelles opportunités qui commencent, des nouvelles aventures. Donc, c'est vraiment excitant. Tu as vraiment un grand talent. Donc, félicitations, mon cher. Merci. On va aller réécouter ton audition à l'aveugle pour se souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je l'ai su dès la première note que tu as chanté que tu étais une vraie rock star. Merci. Je pense qu'Éric se sentait comme ça aussi. En Allemagne, je ne m'attendais tellement pas à ça. Quand j'ai vu Éric tourner au début, j'étais comme... J'essayais juste de garder mon focus pour finir la tune, mais j'étais tellement excité parce que c'est comme... Pour moi, Éric, c'est vraiment un idole pour moi. Puis, c'était vraiment un honneur pour moi de travailler avec lui. Dans une couple d'années, tu vas être l'idole des gens. J'espère que oui. Avant de parler de la voix, on va partir du début. OK. Toi, tu chantes depuis que tu es très jeune. Oui. C'est quoi qui t'a donné envie de chanter? Chanter... D'une très jeune âge, j'ai commencé à jouer la guitare quand j'avais 9-10 ans. Puis, j'écoutais des groupes comme ACDC, puis KISS. Puis, quand j'ai vraiment comme... Pour moi, je pense que... Quand j'ai devenu un fan d'Aerosmith, puis Steven Tyler est devenu comme un de mes idoles, puis je voulais vraiment faire ça. Je voulais vraiment comme... Je voulais vraiment être actif fan, puis donner un show. Puis, je trouvais ça tellement cool, comme... De voir la façon qu'il interagit avec les gens. Puis, c'est vraiment comme une expérience qu'il crée sur scène. Puis, c'est ça pour moi, c'est comme lui. Puis, je gardais comme As for Rose, puis John Bon Jovi. Puis, je voulais vraiment être cette personne-là. Puis, qui emportait des gens à un show, puis qui faisait comme... C'est un idole pour beaucoup de gens. Puis, c'est ça que moi, je voulais faire. Puis, dans ce temps-là, je jouais juste la guitare. Mais là, j'ai commencé à chanter. Puis, c'est ça. J'ai commencé. Tu sais, je n'étais pas le meilleur, vraiment. J'étais comme pas très bon, mais je l'ai fait beaucoup de fois. Puis, pour des années de temps, j'ai commencé mon band. Puis, je jouais beaucoup. J'étais dans plusieurs concours. Puis, c'est ça que maintenant, là. C'est une très grosse passion. Puis, je ne verrais pas faire quelque chose d'autre que chanter. Tu te spécialises dans la musique rock, glam, un petit peu années 80. Alors, d'où est venue ta première inspiration? Quand j'avais trouvé la collection de ces idées de mes parents. Puis, je me rappelle, comme le premier album que j'avais écouté, je pense, c'était « Appetite for Destruction » de Guns N' Roses. Puis, j'avais écouté « Paradise City ». Puis, je trouvais ça comme, j'ai tellement tombé en amour avec cette tune-là. Puis, après ça, j'ai découvert d'autres groupes comme Motley Group et Poison. Moi, j'aimais tellement ça. J'ai sorti, c'était vraiment comme, juste l'acide, puis le show. Puis, c'est comme, c'est vraiment gros. Tu sais, tu vas voir un band comme ça, c'est comme, c'est incroyable. C'est comme un rêve. Tu vas voir Chris. Pour moi, quand j'ai été voir Chris, tu te sens pas comme si… Tu te sens dans un autre monde. C'est ça que j'adore de ces groupes-là. D'ailleurs, Guns N' Roses se sont reformés ensemble avec Slash. Alors, je te souhaite d'aller les voir. Oh my God, oui, je veux tellement aller voir un show avec Slash. Pour moi, ça fait des années que j'étais comme, j'étais comme, oh my God, si ça arrive, il faut que je sois là. Puis, je veux sûrement aller voir un show. Comment te sens-tu lorsque tu es sur scène? Sur scène, je me sens vraiment… C'est drôle parce que je me sens très confortable sur scène. Je me sens comme chez moi. Je me sens comme si je peux juste être moi-même. Puis, c'est vraiment un bon feeling pour moi. Je suis comme… C'est du monde qui sent comme si tu es stressé quand tu es sur scène. Mais pour moi, le stress, c'est le stress part comme la seconde que j'embarque sur scène. C'est là que je me sens plus confortable, vraiment. Très intéressant. Après la pause, on parle de l'expérience de Travis à la voix. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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